Pour mesurer la vitesse à l'entraînement, on retrouve les accéléromètres, dont nous avons parlé la semaine dernière, mais également les capteurs filaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un transducteur linéaire ? On voit ça en moins d'une minute, bienvenue dans Prépa et Performance. Les transducteurs linéaires sont des outils très utilisés pour le Velocity Base Training. Ils consistent en un câble que l'on accroche à notre charge, raccordé lui-même à un boîtier. On parle de transducteur car le boîtier va être capable de transformer l'information de longueur du câble, physique, en information de vitesse numérique. En effet, on sait que la vitesse correspond à la distance sur le temps. En connaissant donc ces deux informations, il va être capable d'en déduire la vitesse, l'accélération, et en renseignant la masse de notre barre, extrapoler la puissance utile à notre entraînement. Ils auront l'avantage d'être en général plus précis que les accéléromètres, car basés sur une méthode physique. Il faudra cependant se référer à la fréquence d'échantillonnage de l'outil, que l'on reconnaît au nombre de Hertz. Ça correspondra au nombre d'informations captées par seconde. S'il est plus précis que l'accéléromètre, sa limite principale est le caractère linéaire du trajet moteur. En clair, il est essentiel de faire des mouvements les plus linéaires possibles, comme un squat, un soulevé de terre, ou du développé couché. On aura beaucoup plus de mal à capter des informations utilisables sur un mouvement curviligne, comme un swing kettlebell par exemple. Nous aurons donc le choix entre accéléromètre et transducteur linéaire pour mettre en place notre entraînement en Velocity Base Training. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette courte vidéo vous permettra d'y voir plus clair sur les capteurs filaires. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501